salut les résignants et bienvenue sur phare la chaîne qui vous propose des pistes d'adaptation à un monde en contraintes énergétiques vous souvenez vous de ceci voire de cela et surtout de tout ça et bien les mains sont notre outil à tout faire pourtant notre mode de vie souvent sédentaire et hors sol ne nous aide pas à les garder fortes et mobiles alors quand il s'agit de faire un effort physique prolongé c'est le drame mon frère en a subi les conséquences suite à une expérience de bouffing je lui dédie donc cette vidéo comme vous l'avez compris vos poignets sont le premier maillon exposé lors d'efforts physiques impliquant le haut du corps c'est donc le plus limitant et celui qui va lâcher en premier impliquant une blessure en résumé on n'est jamais aussi fort que notre maillon le plus faible avez-vous actuellement une faiblesse au poignet partager votre expérience dans les commentaires d'une part il est primordial de pouvoir compter sur vos poignets dans la vie de tous les jours mais plus que ça dès que l'on va soulever ou tirer une charge dès que l'on va se suspendre ou se soulever dès que l'on va pousser une charge ou pousser contre le sol vos poignets seront sollicités et comme vous vous en doutez toutes ces actions feront partie de votre vie si vous décidez de tendre vers des activités plus manuelles comme l'agriculture urbaine ou de petites surfaces typées permaculture l'artisanat du bois par exemple la ferronnerie et plus globalement toute tentative d'améliorer votre autonomie et bien sûr améliorer la résilience de vos poignets sera bénéfique dans la pratique de nombreux sports d'autre part de nombreuses études montrent une corrélation entre une bonne poigne et un bon état de santé général dans cette étude on observe que la poigne est un bon indicateur de l'état de santé actuel ainsi que de l'état de santé futur d'autant plus quand on vieillit en fait la force de la poigne est un bon indicateur de la force des autres muscles du corps en général dans cette autre étude la force de milliers de participants a été mesurée pendant des années en parallèle les causes de mortalité ont été analysées problèmes cardiaques fractures etc il en résulte qu'une baisse de 5 kg de force de poigne est corrélée à une augmentation de 17% de mortalité et tenez vous bien cette force de grippe est d'ailleurs un meilleur marqueur de santé cardiaque que la pression artérielle et globalement ces résultats sont assez logique plus vos poignets sont faibles et plus vous avez des chances de vous blesser directement par exemple lors d'une mauvaise réception de chute vous augmentez aussi les chances de vous blesser indirectement en lâchant un objet sur vos pieds alors vous êtes normalement en train de vous dire ce n'est pas parce qu'avoir une bonne santé se voit par une bonne poigne qu'avoir une bonne poigne va nous donner une bonne santé et vous avez tout à fait raison ce n'est pas parce que a implique b que b implique a on est d'accord mais renforcer votre maillon le plus faible ne pourra qu'avoir des impacts positifs sur le reste de la chaîne biomécanique car encore une fois les poignets sont les chevilles du haut du corps enfin vous avez compris bref voyons tout de suite comment s'entraîner les poignets sans matériel ou presque les avant-bras et les mains sont constitués de très nombreux muscles dont les fonctions comprennent flexion extension pronation entre autres les exercices que je vais vous montrer sont tirés de l'entraînement des gymnastes en effet les gymnastes ont des poignets forts et mobiles exactement ce que nous voulons ces exercices visent principalement la flexion de la main et des doigts l'extension de la main et un peu l'inclinaison radial commençons par la plus facile la flexion des doigts idéalement il vous faudra une barre ou des anneaux on peut aussi envisager une planche d'entraînement d'escalade on s'accroche avec les deux mains et on tient pendant un certain temps il faut bien penser à engager son dos en clair on se laisse pas tomber commencera par 30 secondes puis avec l'expérience on visera deux minutes ensuite pour rendre l'exercice plus difficile on peut alterner d'une main à l'autre et enfin au bout de quelques mois on peut s'entraîner à une seule main maintenant passons à des exercices visant à améliorer la mobilité de vos poignets et de vos doigts après un indispensable échauffement des poignets nous allons commencer par nous entraîner à la flexion maximale des poignets et des doigts on ramène le poignet vers l'intérieur tout en gardant la main fermée puis on essaye d'ouvrir et de fermer la main de nouveau à l'inverse on va essayer de tirer les poignets vers l'extérieur tout en gardant les doigts bien tendus et ensuite on va relâcher et retendre les doigts plusieurs fois maintenant mettez vous à genoux et posez les mains à plat devant vous sur un tapis placez les à largeur d'épaule légèrement tourné vers l'extérieur alors souvenez vous pensez à tourner vos bras vers l'extérieur nous allons maintenant utiliser une méthode active passive pour gagner en mobilité pour cela on va pousser dans le sol avec les mains et les doigts pendant environ 10 secondes relâcher pendant environ 10 secondes avancer pour diminuer l'angle puis recommencer on arrête lorsque la position devient inconfortable vous verrez que de semaine en semaine vous pourrez aller de plus en plus loin avant de sentir de l'inconfort maintenant tournez vos mains vers l'extérieur et placez les côte à côte ensuite on va alterner en poussant d'un côté puis de l'autre pendant quelques dizaines de secondes ensuite placez vos mains totalement tournées vers l'extérieur et placez-les un peu plus écartées que la largeur des épaules la position peut paraître bizarre mais tout va bien aller ensuite on recommence le même procédé de mobilité active passive mais cette fois ci on va reculer au fur et à mesure passons à l'extension du poignet mettez vos mains sous forme de points sur le tapis tourner vers l'intérieur relativement proche ensuite on ouvre le poignet et on descend pour finir sur un poignet casser de cette façon on répète une dizaine de fois allez-y très doucement au départ une façon de rendre l'exercice plus facile et de faire debout contre un mur on pourra envisager comme progression de descendre en pompe en faisant le mouvement maintenant placer le dos de vos mains sur le tapis orienté vers vous et nous allons utiliser la méthode active passive de 10 secondes 10 secondes et reculer au fur et à mesure à présent poser les mains à plat devant vous avec les index parallèle on va pousser le sol pour décoller la paume du tapis tout en gardant les doigts en contact avec le tapis et on va répéter l'opération une bonne dizaine de fois une progression de l'exercice consistera à garder les doigts tendus en même temps comme ceci dernier exercice qui va insister sur la déviation radiale mettez vos mains sous forme de poing posée sur le tapis de la avancer un peu pour sentir le poids sur le poignet puis reculer et plier les bras et enfin remonter on va répéter cette opération une dizaine de fois et de côté ça ressemble à ça encore une fois je tiens à le souligner allez-y très progressivement et doucement ne forcez pas si vous sentez une douleur vous pouvez commencer par une séance par semaine et au bout de quelques temps vous pouvez en envisager deux ce sera largement suffisant pour la plupart d'entre vous trop facile trop dur dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires en vous entraînant progressivement vous devriez voir une amélioration sensible de votre mobilité et de votre force des poignets en quelques mois bien sûr consultez un spécialiste si vous présentez une faiblesse initiale ça va de soi et n'hésitez pas à partager ce que vous pensez des conseils dans les commentaires d'ailleurs il ne me semble pas en avoir parlé jusqu'à présent mais sachez que toutes les vidéos de la chaîne sont sous licence creative commons cela signifie que vous pouvez les réutiliser dans les mêmes conditions de licence c'est à dire notamment non commercial cela signifie aussi que je ne touche aucun revenu sur la fabrication de ces vidéos et donc la meilleure façon d'aider la chaîne c'est de liker de partager et de vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs vous pouvez suivre la chaîne sur les réseaux sociaux les liens sont dans la description et enfin n'oubliez pas le monde d'avant ne permet pas la vie d'après à très vite et bien sûr on n'oubliera pas les pouces rien de mieux qu'une bonne heure de jeu vidéo par jour mais attention pensez à choisir une plateforme bas carbone